Ce cours décrit l'immunité innée et les barrières de l'organisme Des mécanismes permanents et inductibles ont pour effet de limiter la colonisation des surfaces et l'invasion tissulaire par les micro-organismes, les parasites et les fungis De détruire les microbes les plus sensibles, par exemple grâce à des enzymes destructrices de la paroi Gram+, De rejeter et de détruire les corps étrangers comme les poussières, les écharbes, etc. Il existe un grand nombre de barrières permanentes qui sont propres à chaque tissu D'abord, l'organisme présente un renouvellement constant de la peau et des muqueuses qui donc les rend moins sensibles aux agressions microbiennes de surface De nombreux flux aériens et liquides ainsi que la rythmicité de l'activité contribuent à éliminer les microbes qui pourraient adhérer aux surfaces Les muqueuses et la peau sécrètent de nombreuses substances antimicrobiennes comme le mucus, la salive, les larmes, etc. Parmi ces substances, on peut citer le lysosime, les radicaux libres, les peptides antimicrobiens, etc. Les tissus, de façon générale, présentent donc des caractéristiques défavorables à la multiplication microbienne et on a aussi des mécanismes comme le contrôle du pH, la disponibilité du fer, etc. Par ailleurs, il existe dans les tissus normaux une activité de base de cellules phagocytaires y compris à l'extérieur comme des macrophages présents dans les alvéoles pulmonaires Enfin, la flore commensale normale contribue aussi à l'effet barrière Il est important de réaliser que l'altération de ces barrières est certainement un facteur de susceptibilité aux infections Par exemple, une mauvaise qualité de l'air contenant poussière ou ammoniaque va altérer l'épithélium et donc la capacité de barrière Une mauvaise qualité de la peau va provoquer des grattages et donc des infections cutanées au travers des microplés La flore commensale est un ensemble complexe de bactéries et protozoaires qui colonisent les muqueuses dès la naissance et la peau Elle joue un rôle majeur dans la digestion et dans les équilibres des épithéliums Elle joue aussi un rôle important dans le contrôle des infections puisqu'il existe des phénomènes de compétition entre micro-organismes Si la flore commensale est déjà bien installée au niveau d'un épithélium ce sera plus difficile pour un micro-organisme pathogène de la franchir De plus, les micro-organismes commensaux présentent des antigènes qui préparent le système immunitaire à mieux réagir s'ils sont à nouveau présentés dans le cadre d'une infection par un germe apparenté Donc, l'altération de la flore commensale contribue aussi à augmenter la sensibilité aux infections Les barrières innées inductibles se mettent en place lors de la reconnaissance de signaux de danger On va trouver d'abord des mécanismes locaux par exemple la production de substances à activité antimicrobienne comme les interférons ou des mécanismes physico-chimiques par stimulation des fibres nerveuses locales C'est ainsi que s'explique la toux, le prurite, l'éternuement, les spasmes des organes creux, les pleurs, l'hypersalivation, les vomissements ou la diarrhée A partir des tissus atteints seront aussi activés des mécanismes locaux régionaux par exemple l'inflammation et l'activation du système du complément que nous traiterons dans un module suivant Enfin, les tissus lésés produisent des cytokines qui sont diffusées dans tout l'organisme et qui ont donc un effet général C'est le cas de la fièvre De nombreuses protéines, comme les protéines de la phase aiguë de l'inflammation sont synthétissées par le foie de façon modulée par les cytokines produites par les tissus atteints Vous voyez que de nombreux symptômes lors des infections sont liés aux microbes bien sûr mais aussi à l'activation de ces barrières inductibles Si ces barrières sont inefficaces ou si les réactions sont excessives et bien on aura des symptômes importants et donc une maladie Nous avons vu dans le cours précédent l'importance des signaux de danger PAMP et DAMP Ils sont reconnus par une vingtaine de récepteurs dont font partie principalement le groupe des TLR et des PRR Beaucoup de recherches contemporaines sont consacrées à ces récepteurs qui ont fait l'objet d'un prix Nobel en 2011 Par exemple, il existe des récepteurs TLR qui reconnaissent chacun des choses différentes comme les endotoxines bactériennes, les peptidoglycanes, les lipoprotéines bactériennes, les ARN double brin viraux, etc. La réactivité des cellules est dépendante de l'expression des récepteurs qui est variable selon les types cellulaires et selon leur état d'activation Les principales cellules exprimant des TLR sont les cellules dendritiques, les macrophages et les neutrophiles Nous ne détaillerons pas beaucoup l'inflammation mais voici quand même quelques éléments pour faire le lien avec la physiopathologie Une inflammation modérée est utile à la mise en place d'une réponse efficace et il y aura un relais avec une immunité acquise qui sera le meilleur moyen d'obtenir la guérison Mais si l'inflammation est prolongée ou sévère, elle devient néfaste en perturbant le bon fonctionnement des organes et en empêchant la mise en place d'une immunité efficace De plus, l'inflammation peut entraîner des séquelles durables comme la fibrose Les facteurs activateurs de l'inflammation sont dits phlogogènes Ils vont activer les défenses inductibles dans les cellules tissulaires Ils vont activer aussi les réactions neurotissulaires Ils feront produire des produits de l'inflammation et des cytokines par les cellules immunocompétentes On parlera de cytokines pro-inflammatoires qui sont capables d'activer les cellules de modifier la perméabilité vasculaire et donc provoquent ce qu'on appelle la phase vasculaire et la phase tissulaire de la réaction inflammatoire Les troubles locaux du fait de l'irrigation tissulaire et de la pénétration dans le tissu de nouvelles cellules immunocompétentes seront attirées On aura aussi des troubles généraux parce que ces cytokines pro-inflammatoires peuvent modifier le métabolisme général et provoquer la fièvre Au cours de l'inflammation, de très nombreux médiateurs sont produits On peut, comme la figure le montre les suivre même au niveau des concentrations sanguines Parmi les principaux médiateurs on peut citer les protéines de la phase aiguë de l'inflammation qui ont des effets antimicrobiens directs mais aussi des effets sur la régulation soit en augmentant, soit en diminuant la réponse inflammatoire On a les prostaglandines et les leucotriennes qui sont produits par les cellules grâce au métabolisme de l'acide arachidonique On a aussi la libération par certains types cellulaires comme les mastocytes et les basophiles d'histamine et d'autres amines On a une grande complexité de cette réaction inflammatoire et c'est ce qui explique qu'on fera appel à tout un ensemble de médicaments qui auront soit un effet direct anti-inflammatoire mais aussi un effet adapté à chaque figure par exemple en utilisant des bronchodilatateurs ou des antihistaminiques La fièvre est une autre composante de cette immunité inductible générale qui correspond à une élévation de la température centrale du corps mais ce n'est pas que ça c'est aussi des troubles neuro-végétatifs et comportementaux Son effet principal est microbiostatique directement en agissant sur l'activité cellulaire et sur le métabolisme Elle est causée par des cytokines pyrogènes qui sont aussi souvent pro-inflammatoires Ces cytokines sont produites dans les tissus lésés par les cellules immunocompétentes Elles vont agir parce qu'elles vont intervenir directement au niveau de l'hypothalamus et donc réguler la température La figure montre comment la température d'un lapin peut être modifiée après exposition à une bactérie ou même à une substance microbienne purifiée comme l'endotoxine qui est inductrice de cytokines Dans cette figure on voit aussi comment l'administration d'un sérum provenant d'un animal fiévreux produit les mêmes effets puisque ce n'est pas l'endotoxine qui produit la fièvre mais la cytokine qui en résulte On a utilisé plus de fois ce terme de cytokines Bien sûr on les détaillera dans un module plus suivant sur le système immunitaire mais quelques notions de base sont importantes à décrire dès maintenant D'abord il s'agit d'une molécule qui a un rôle dans la communication entre cellules immunocompétentes les unes produisant des cytokines et les autres y réagissant puisqu'elles expriment les récepteurs membranaires correspondants Donc les cellules sont différemment capables de produire certaines cytokines ou pas et d'avoir certains récepteurs ou pas Cette action est de type hormonal puisqu'elle peut agir entre cellules contiguës mais aussi à distance du fait d'une passage dans le sang Les concentrations sont très faibles inférieures aux nanogrammes ce qui explique la difficulté de l'étude d'autant plus que la production est de très courte durée On connaît plus de 200 cytokines qui sont regroupées en familles selon leur structure selon leur fonction selon le type de cellules qui les produisent Par exemple, certaines cytokines ne sont produites que par les lymphocytes T La plupart des cytokines vont agir sur la prolifération cellulaire sur le métabolisme sur la mobilité des cellules ou sur leur capacité à se différencier Quelques-unes seulement ont des effets cytotoxiques directs Ce qui est intéressant dans cette communication entre cellules c'est qu'il s'agit quasiment d'un langage puisque souvent les cytokines sont combinées et donc on aura des effets assez sophistiqués avec plusieurs étapes de réaction La production de la cytokine n'est pas permanente Elle est induite par différents états de la cellule Elle sera régulée en fonction de son activité et de son état de différenciation Il en est de même pour l'expression des récepteurs Certaines cytokines interviennent dès la réponse immune inéinductible et d'autres n'interviendront que dans l'immunité spécifique puisqu'elles dépendent des lymphocytes Enfin, les cytokines n'agissent pas que sur les cellules immunocompétentes Elles peuvent agir sur d'autres tissus comme on l'a vu avec la fièvre Et réciproquement, les cellules immunocompétentes sont aussi capables d'interagir avec d'autres systèmes et en particulier, beaucoup d'entre elles expriment des récepteurs pour des hormones ou pour des neuromédiateurs ce qui va expliquer comment l'immunité peut être influencée par l'état psychique ou par le sexe, etc. Voici un petit schéma qui vous montre comment les cellules peuvent être attirées par une cytokine qui est une chimio une chémoquine Autre mécanisme très important dans l'immunité, c'est la phagocytose Il s'agit d'un système capable de détruire les bactéries voire même des petites cellules grâce à un ensemble de cellules qui sont capables d'ingérer et de digérer des éléments qu'ils ingèrent dans des vacuoles On regroupe dans cette catégorie ce qu'on appelle des phagocytes et en fait, il y a deux grands types cellulaires D'une part, les neutrophiles qui sont surtout capables de phagocytose bactérienne et d'autre part, les cellules du groupe des monocytes et macrophages qui ont des capacités plus étendues Cependant, certaines bactéries et parasites sont dits pyogènes c'est-à-dire qu'elles résistent à la phagocytose et qu'elles vont pouvoir ne pas être ingérées du fait d'une capsule protectrice ou produire des toxines qui vont détruire ou inhiber les phagocytes Et dans ce cas-là, on aura la production de pus qui est une accumulation de débris cellulaires Sur ce schéma, on voit les différentes étapes de la phagocytose La première est la reconnaissance et l'ingestion de la cible dans une vacuole Elle peut se faire spontanément par adhésion du microbe sur le phagocyte ou alors elle peut être carrément activée par des éléments de reconnaissance et c'est ce qu'on appelle l'obsonisation Les anticorps sont par exemple des bons éléments d'obsonisation La deuxième étape est la production de composés toxiques dans les lysosomes et ceci aussi peut se faire soit à un rythme de base soit de façon fortement augmentée par les cytokines C'est ce qu'on va appeler l'explosion respiratoire Enfin, la troisième étape est la digestion de la cible par fusion des lysosomes avec la vacuole ayant ingéré l'élément La destruction se fera sans exposition aux éléments toxiques donc elle est assez peu délétère pour l'organisme La dernière étape est l'élimination des déchets et le retour à la normale de la cellule Donc la phagocytose c'est un mécanisme normal qu'on trouve dans les tissus qu'on pourrait presque appeler ça une voirie qui agit au cours de l'immunité innée et elle agit de façon beaucoup plus efficace au cours de la réponse spécifique à cause des anticorps et des cytokines qui amplifieront ce mécanisme et cibleront mieux la destruction des micro-organismes Parmi ces mécanismes d'immunité inductible j'ai aussi évoqué ce qu'on appelle les interférons dont le rôle principal est dans la protection antivirale Attention néanmoins que sous le terme d'interférons on regroupe un ensemble hétérogène de protéines qui sont impliquées dans le contrôle de l'activité cellulaire et elles agissent beaucoup plus comme des cytokines que comme des éléments antiviraux Face à certains éléments de danger et en particulier ceux d'origine virale les cellules tissulaires vont produire des interférons et cela rendra les cellules contigues moins sensibles en modifiant leur métabolisme Donc on a un effet de ralentissement de la propagation du virus et ça c'est très intéressant puisque ça agit en première intention et avant que d'autres mécanismes plus efficaces prennent le relais Donc ce groupe des interférons regroupe en fait plusieurs catégories de type 1 qui est notamment l'interférons alpha et l'interférons bêta qui sont produits par les cellules dans les tissus Donc quasiment toutes les cellules sont capables d'y réagir avec en particulier cet effet antiviral En revanche les interférons de type 2 surtout l'interférons gamma sont produits par les lymphocytes T en réponse à l'antigène donc ils n'interviendront que plus tard au cours de l'immunité acquise Enfin il existe d'autres interférons qui sont fabriqués par des tissus particuliers ou dans des circonstances particulières c'est le cas par exemple des interférons impliqués dans les tissus reproducteurs et fétaux et qui agissent principalement sur la prolifération cellulaire Donc au bilan on a plusieurs types d'activités cellulaires qui sont mobilisées durant une infection Donc les cellules tissulaires réagiront rapidement aux signaux de danger et produiront les premières défenses par exemple l'interférons Les cellules néloïdes des tissus réagiront aussi par la phagoticitose et la production de cytokines D'autres cellules comme les lymphocytes NK réagiront aux cellules anormales Nous détaillerons ces cellules dans le module suivant A partir de tout ça on a une inflammation qui résulte de la première vague qui provoquera l'activation et la mobilité d'autres cellules immunocompétentes Enfin les lymphocytes dans les organes lymphoïdes drainants interviendront durant l'immunité acquise et réguleront l'ensemble des autres cellules Pour aller plus loin il est intéressant de réfléchir à la façon dont l'organisme est capable de distinguer entre des événements physiologiques et des événements agresseurs C'est ce qui assure ce lien entre l'immunité innée et l'immunité acquise Une première explication est le rôle très important des TLR dans la modulation de la reconnaissance aux signaux de danger Une seconde explication est que les lymphocytes ne réagissent pas de la même façon à des antigènes étrangers ce qu'on appelle le non-soi et à des antigènes de notre propre organisme c'est ce qu'on appelle le soi C'est principalement parce que le contexte n'est pas le même Dans un tissu sain il n'y a pas de signaux de danger et donc les lymphocytes ne sont pas stimulés suffisamment pour réagir aux antigènes du soi En revanche en situation pathologique c'est le double signal antigène plus éléments produits au cours de l'immunité inductible qui va enclencher la réponse acquise Donc au bilan de ce module on peut retenir que le système immunitaire est composé de très nombreuses défenses complémentaires et dynamiques que ces défenses permanentes ou inductibles agissent contre les infections mais qu'elles peuvent aussi être impliquées dans les symptômes et que les facteurs de virulence des micro-organismes déterminent leurs interactions avec l'hôte que ce soit commensale opportuniste ou pathogène Ainsi l'immunité innée permanente suffit à contrôler la flore commensale à tel point que l'immunité acquise n'est pas nécessaire L'immunité innée est en général insuffisante à contrôler un opportuniste et il faudra dans ce cas-là que l'immunité acquise se mette en place pour procurer une protection mais aussi une mémoire à long terme C'est pourquoi un individu immunodéprimé est susceptible de maladies opportunistes Enfin les agents pathogènes sont capables de provoquer une maladie contre laquelle l'immunité acquise ne sera pas d'emblée efficace il faudra quelques jours pour qu'elle se mette en place et pour qu'elle permette la guérison puis la protection ultérieure grâce à la mémoire Évidemment lorsque le pouvoir pathogène est très important et que les micro-organismes ont une forte virulence les maladies seront plus graves puisque le système immunitaire pourra alors là être dépassé et que ces agents présentent des parades pour résister aux défenses de l'immunité Dans ce cas-là on peut avoir des phénomènes où l'immunité n'est que partielle ce qui n'entraînera pas l'élimination complète de la jambe mais pourra occasionner ce qu'on appelle un portage sain Donc toute cette analyse permet de mieux comprendre le rôle du vétérinaire clinicien qui est là à la fois pour prévenir les problèmes grâce à ses conseils qui permettent d'assurer une bonne intégrité des barrières pour évaluer au cas par cas comment se déroule la physiopathologie et si la réponse immune est adaptée ou pas et enfin pour proposer un traitement adapté Donc voici pour cette secoupe de l'élimination